Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager des clés pour pouvoir faire des jardins forêt productifs et en même temps vous partager mes erreurs et des observations que j'ai pu faire dans mes recherches. A tout de suite ! Bonjour, je m'appelle Franck Nathier, ça fait une vingtaine d'années que je fais des recherches sur les jardins forêt et sur les systèmes de culture multi-étagée, je me suis intéressé aux plantes sauvages comestibles, je me suis intéressé à l'arboriculture biologique, au maraîchage bio, je me suis intéressé à découvrir un petit peu toutes les espèces de plantes comestibles, de fruitiers rares, de trucs un peu farfelus qu'on pouvait faire pousser un petit peu n'importe où. Je me suis beaucoup intéressé à la régulation écosystémique aussi, à la vie des sols, à la compréhension de pourquoi les sols sont auto-fertiles en forêt et pourquoi dans nos systèmes de production on est constamment dans des carences. Et je vais vous partager un petit peu mon expérience de toutes ces recherches que j'ai pu faire. Alors déjà je vais commencer par trois grosses erreurs que j'ai faites et que je vois à peu près dans tous les livres qui sont écrits sur les jardins forêt et les systèmes de culture multi-étagée. Alors la première erreur que j'ai pu faire, c'était ce que j'appellerais la collectionnite aiguë, le fait de vouloir collectionner tout ce qui était comestible et de vouloir surtout découvrir des variétés rares, des faux pistachiers, des fruits qui ressemblent au litchi, tout un tas de trucs comme ça qui peuvent paraître super intéressants quand on les lit et puis quand on les goûte, on s'aperçoit tout ça pour ça. Et donc j'ai pu observer qu'il y avait quand même beaucoup beaucoup de plantes qui étaient non seulement improductives, enfin pas très productives, si c'était pour nourrir l'humanité, même en tant que masse, on n'a pas grand chose à manger, mais en plus c'est pas très bon. Mais surtout des plantes qui potentiellement peuvent être envahissantes ou en fait au bout de 5 ans, 10 ans, vous regrettez vraiment d'avoir mis cette plante dans votre jardin. Alors je pense à des plantes comme l'égopode, qui est une plante qui est envahissante. Je pense à des plantes comme l'ail triquetre aussi, que si vous l'installez chez vous, il y a des chances qu'on en retrouve dans tout le département dans 10 ou 20 ans. Des plantes totalement inintéressantes et envahissantes comme le Lesseria formosa, l'arbre au faisan, avec ses belles gouttes caramel qui en fait sont vomitives. En fait, quand on mange ça, c'est écœurant. On en mange une fois ou deux et puis après on gère le fait que c'est une plante envahissante et on se débrouille avec. Des plantes comme le sarrasin vivace de l'Himalaya, pareil, une plante qui est relativement envahissante, qui est rhizomateuse en fait, qui fait des rejets un peu partout et qu'on mange comme un épinard mais qui n'a pas vraiment un très bon goût. Donc pareil, on en mange une fois et puis après on regrette d'avoir mis ça dans son jardin. Donc moi, dans les accompagnements que je fais avec mes clients et avec les stagiaires, j'essaye de vous éviter, de vous apprendre à éviter de mettre toutes ces plantes et à choisir les bonnes. Donc ça pour moi, la première erreur, c'est de vouloir collectionner tout ce qui est comestible, de faire un espèce de jardin botanique de tout un tas de trucs mangeables mais qu'on ne mange même pas nous. Et donc à moins qu'on soit pédagogue ou botaniste, on va faire des visites pédagogiques, on va parler de plantes en latin mais concrètement, on ne va pas forcément nourrir l'humanité. On va faire des visites pédagogiques, on va faire des visites pédagogiques,